Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. C'est le 28 décembre qui se poursuit, 28 décembre 2019, 5h11, heure du Québec, avec quelque chose de vraiment intéressant. D'abord, tous ceux qui me suivaient, qui venaient à l'occasion, ou qui sont là de façon permanente à visionner toutes les publications. Vous savez que j'essaie, tant bien que mal, d'expliquer les cycles solaires, ce qui peut expliquer ce qu'on vit en ce moment, et ce qu'on a vécu dans le passé, ce qu'on vivra dans le futur, les cycles du soleil. Tout est... Il y a une interaction entre tous les phénomènes cycliques. On essaie de blâmer le CO2, de vous blâmer, vous et moi, pour ce qui se passe, alors que, vraiment, tout est cyclique. À ce moment, il y a une situation particulière dans l'hémisphère sud. Beaucoup de sécheresse, chaleur, temps sec, surtout. Et, là aussi, selon plusieurs, il y a encore des cycles qui sont à blâmer, si on veut blâmer quelque chose pour ce qui arrive. Il n'y a personne à blâmer. C'est des événements climatiques cycliques. On serait... Et là, je suis allé voir ça, parce qu'il y a quelqu'un que je suis, que vous suivez aussi sûrement, ADAPT 2030, que j'aime beaucoup, et qui fait un travail exceptionnel de recherche pour connecter tous les points et les T. Et je suis allé, justement, visiter une de ses publications récentes où il parle d'un... Bon, expliquez ce qui se passe, par exemple, en Afrique du Sud, en Australie. Il parle d'un autre phénomène cyclique, et on va aller voir ça tout de suite. Vraiment, vraiment, vraiment intéressant. D'abord, en Australie, on est avec des incendies qu'on veut vous qualifier d'historiques, mais ce n'est pas historique. L'autre jour, on est allé ensemble faire la visite de l'histoire des 200 dernières années. Il n'y a rien d'historique là-dedans. C'est, naturellement, plus les régions sont peuplées, plus les dommages seront grands. Mais il y a quand même près de 100 feux de brousse qui font rage dans la nouvelle pays de Galles du Sud en Australie. Et ce dont ADAPT 2030 nous parle, c'est du cycle, en anglais, on l'appelle l'Interdecadal Pacific Ossiation, l'IPO, qu'on traduit par l'oscillation interdécadale du Pacifique. Ça, c'est un phénomène océanographique météorologique similaire à l'oscillation décénale du Pacifique, l'AOP, mais se produisant dans une zone plus large du Pacifique, alors que l'AOP se trouve aux latitudes moyennes moyennes de l'océan Pacifique dans l'hémisphère nord, l'IPO s'étend de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord. Donc, il y a une variation annuelle de l'introduction de ces phases. Il y a des phases positives qui sont représentées par des indices positifs, et le nombre négatif représente les phases négatives quand on regarde une charte. C'est comme ça que ça s'évalue. La période d'oscillation est d'environ 15 à 30 ans. Les phases positives sont caractérisées par un Pacifique tropical plus chaud que la moyenne et plus frais que le Pacifique nord-moyen. Les phases négatives sont caractérisées par une inversion, ce modèle. Donc, dans les phases positives, tu te retrouves avec des périodes plus chaudes et les plus sèches. Et c'est vraiment important. On peut voir une photo ici spectaculaire d'avant et après la même plage avec les incendies. Ça donne vraiment une scène apocalyptique vraiment fascinante. Donc, il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux sortir dans cette région-là. Toutes les routes sont fermées. On voit les deux petites routes vertes. C'est les deux seules routes que tu peux utiliser pour sortir de chez toi si tu es encerclé, enclavé par ces incendies en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de routes pour sortir de Sydney. Vraiment, et si tu es dans ta voiture, il y a beaucoup de chances, beaucoup plus de chances de suffoquer. Donc, il y a vraiment, les gens sont vraiment, vraiment dans une situation naturellement très inconfortable. Maintenant, on a la roue de la sécheresse et des périodes de sécheresse. On peut voir les cycles, comment ça fonctionne. Donc, dans le C, on est avec de la température froide, guerre civile, et dans le noir, on est dans les périodes de sécheresse. On peut voir les cycles ici de 170 ans et les cycles de 510 ans. Vraiment très intéressant de voir tous ces cycles dans le temps. Donc, je pense que c'est vraiment important de toujours rationaliser, donc, la reconstruction historique de tous ces incendies-là, 1891-1894, 1895-1902, 1891-1902, dans l'hémisphère nord-sud, et novembre 1901-octobre 1902. Ça nous amène à parler de ce fameux cycle d'IPO. Et on peut voir exactement que les périodes de sécheresse coïncident avec des périodes minimum solaires dans l'hémisphère sud, et que tout est cyclique, et que ces gens-là le prévoient et le savent exactement. On peut voir ici, sur la charte ici, les périodes de sécheresse, dans des périodes de... on peut voir ce fameux IPO représenté sur le graphique ici. Encore une image, hein, où on voit la quantité de fumée qui est causée par un... vraiment juste un petit foyer d'incendie. C'est spectaculaire, naturellement, mais avec l'instrument... les instruments modernes. Ça, c'est la même photo, la même région, hein, qui est couverte par la fumée, et quand tu peux traverser, tu regardes la quantité d'incendie, de feu qui provoque toute cette fumée. C'est vraiment disproportionné, mais c'est comme ça. Donc, on se retrouve avec cette période dans laquelle on est et qui coïncide à l'oscillation interdécadale du Pacifique avec le cycle solaire, et il a fait le travail très, 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 très intéressant ici. On pourra voir sur son graphique, on voit les périodes, 1870-1895, on est dans le négatif, et c'est une période où il y a plus de pluie. 1896-1910, c'est positif, c'est la sécheresse. 1911-1923, négatif. 1924-1944, positif, puis on voit exactement ce que ça a comme impact et comme résultat aussi. Bon, donc, en Namibie, on est exactement dans le même cycle aussi, on est encore dans l'hémisphère sud. L'Afrique du Sud aussi connaîtra pendant plusieurs années, parce qu'on est dans le cycle du minimum solaire, ces périodes de sécheresse. C'est vraiment, vraiment, c'est important de comprendre tout ça, parce que tout ça explique ce qu'on vit, explique ce qui est arrivé dans le passé, puis explique ce qui va arriver dans le futur. Et ça n'a rien à voir avec vous, ça n'a rien à voir avec le CO2, mais c'est ça le narratif qu'on utilise et qu'on perpétue. Et on ne vous expliquera jamais ça à la télé, parce que ça vient briser, justement, le narratif dans lequel vous embarquez, le narratif de la simplicité, naturellement, et c'est toujours comme ça qu'on piège les gens. Et on peut voir aussi ce fameux, encore là, ce fameux cycle de périodes sèches et plus chaudes dans l'hémisphère sud avec le minimum solaire, et il a tout relié ici sur son tableau, les périodes de sécheresse qu'on peut voir ici sur la fameuse charte de l'IPO, et ça, c'est la fameuse charte du cycle solaire en maximum minimum, et elles sont toutes, dans ces périodes de grande sécheresse, elles arrivent toutes avec la période de minimum solaire, voyez-vous, sauf une ici qui n'arrive pas. mais toutes les autres sont exactement alignées avec le minimum solaire, je pense que c'est ça le plus significatif dans tout ça. Vraiment, vraiment, c'est important de comprendre ça, c'est certain que ça va être difficile. on ne peut pas combattre le narratif, je vous l'ai dit, ce qui se fait au niveau politique, planétaire, on ne peut pas le combattre. On ne gagnera pas, mais au moins, on peut dormir. Au moins, on peut se dire qu'on va se coucher un peu moins stupide le soir grâce à des gens comme Adapt2030 que j'aime beaucoup et que je vous partage à l'occasion les données, parce que tout ça, ça se passe dans la langue de Molière et que c'est important. Quand je pense que c'est important, je vous le présente et je vous le traduis parce que ces gens-là sont vraiment comme ce mec d'Adapt2030 fait 20 ou 20 ans fait un travail de moine et consacre toutes ces énergies à cette question-là du minimum solaire et c'est vraiment bien structuré et moi, je ne prétends vraiment pas être qui que ce soit de plus que ce que je suis, je suis plus un prêcheur d'État moderne, mais qui s'intéresse à ce que les gens sérieux font et je pense que c'est important de vous partager ces informations-là qui sont cruciales pour comprendre mais naturellement, dans le monde de folie actuelle, il n'y a pas vraiment de place pour la rationalité mais c'est important qu'on s'en remette à la rationalité puis au fait surtout. Je vous reviens avec ce que je voulais vous partager de vraiment important qui va se passer dans le fond des océans et ça, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle non plus. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501